Allo à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui on reçoit Oresis avec Constance qui est consultante. Bonjour Constance. Bonjour Louisa. Et bienvenue, ça va ? Oui ça va, ça va. Tu te sens bien ici ? Oui très sereine. Et on reçoit également dans ce studio aujourd'hui Thibault qui est consultant également. Bonjour Thibault. Bonjour Louisa. Tu vas bien aussi ? Oui. Bon super. Alors on va parler de comment devenir consultant mais aussi de ce que vous appelez l'Oresis Touch. Mais avant toute chose et pour comprendre un peu mieux, on va tout de suite passer au Pitch Me Dat. Alors Oresis c'est quoi ? Oresis c'est un cabinet de conseil indépendant fondé en 1981 et qui a bien grandi depuis parce qu'on est 350 consultants aujourd'hui. Ces consultants ce sont des femmes et des hommes en proportion à peu près égale, issus des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. On est présent au travers de 7 agences en France et en Suisse et on est présent aussi à l'international via Cordance qui est un réseau de cabinet de conseil qu'on a fondé pour accompagner nos clients à l'échelle mondiale. Nos clients ce sont les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité, BTP, transport, énergie enfin voilà je ne vais pas tous les citer mais on intervient pour tous les secteurs et on mène pour eux des missions de conseil donc à peu près 400 par an où on les accompagne sur leurs projets de transformation et sur l'amélioration de leurs performances. Donc les projets de transformation on les accompagne sur toutes les dimensions de ces projets là, à la fois les processus et l'organisation, les technologies et systèmes d'information et puis les hommes et les femmes qu'on accompagne dans tous ces changements. C'est ça et aujourd'hui vous voulez accompagner cette croissance, tu m'as dit au téléphone il y a à peu près de 10% vous gagnez 10% par an de croissance c'est ça ? Vous recrutez des consultants pour ça pour accompagner cette croissance, répondre aux besoins du marché et des clients et justement on va voir les profils que vous recherchez et ce que vous proposez aux jeunes qui intègrent Aurésis. Alors on voit ça tout de suite. Alors il existe différents types de parcours, il y en a qui viennent d'universités, d'autres d'écoles ou encore qui ont des formations. Toi Constance typiquement est-ce que tu cherches un profilier ou un diplôme en particulier ? C'est une bonne question, je vais éviter de faire une réponse un peu de normand mais pour être parfaitement honnête en fait on cherche avant tout quelqu'un qui pourra arriver à se développer, à être heureux. On a parlé tout à l'heure de l'Aurésis Touch, je pense qu'on va le développer peut-être un peu plus tard mais on a un modèle assez atypique à Aurésis donc la priorité c'est de trouver quelqu'un qui s'y sente bien et qui puisse se développer dans ce modèle là qui encore une fois est un peu atypique. Et après pour ne rien te cacher, Thibault l'a dit dans son pitch tout à l'heure effectivement on est composé de consultantes et de consultants issus des meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs donc évidemment le diplôme a quand même une importance en soi. Il y a 70 postes de consultants à pourvoir en France et en Suisse comme tu l'as dit en intro. Aujourd'hui un consultant qui rejoint ton équipe par exemple Thibault qu'est-ce que tu lui donnes comme mission ? On lui donc on forme une équipe avec un responsable de mission et puis des consultants. Et tu les recrutes en tant que stagiaires, jeunes diplômés ? Donc on les recrute, on peut, les deux, stagiaires, jeunes diplômés et même des personnes qui ont une première expérience professionnelle. Et comme mission du coup ? Et bien comme mission ils vont venir en équipe, en petite équipe Aurésis au sein de plus grosses équipes chez le client, mener des missions de conseil différentes et puis d'une mission à l'autre ils vont changer d'équipe tout au long de leur parcours. Tu as un exemple de mission type ou pas qu'ils pourront avoir ? Je ne sais pas par exemple ce que tu as fait aujourd'hui, par exemple qui t'aurait pu donner un consultant qui était avec toi, un stagiaire ? Et bien par exemple on accompagne une boîte de la grande distribution sur tout son programme e-commerce donc le lancement de son site en ligne. Et donc on forme tout le monde en interne de la boîte sur ces sujets-là. Et donc les consultants qui sont avec moi, ils m'aident à construire ces parcours de formation pour les collaborateurs de l'entreprise et à produire les documents de formation et à animer ces formations. Ok. Tu recherches des gens qui soient heureux et épanouis, on verra ça avec le Resistouch. Il y a des fondamentaux ou des prérequis quand même pour pouvoir intégrer au Resist. Il faut avoir, bon on parlait de jeunes diplômés, d'étudiants, il faut avoir quand même il y a des prérequis qui sont attendus. On a évoqué le diplôme donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ceci étant dit, pour être parfaitement honnête, tu me corriges si je me trompe, mais pour moi il n'y a pas de prérequis. On ne demande pas une première expérience, on ne demande pas une première expertise qu'il y a de temps en temps rencontre des personnes qui me disent alors je voudrais développer une expertise que j'ai déjà acquise. En fait c'est vraiment un métier où on passe notre temps à apprendre. Donc le prérequis pour moi il faut quelqu'un qui ait envie d'apprendre. Donc tu mises tout sur les soft skills en fait ? Oui. Beaucoup ? Oui beaucoup, vraiment beaucoup. Plus que les hard skills du coup ? Oui. Alors il y a différents types de process d'embauche, on postule, on est rappelé par un RH, un manager. Il y a des étapes chez au Resist ? Oui, je vais peut-être essayer de vous en parler parce qu'il est recruteur. C'est beau et toi. Donc on a trois entretiens quand on postule à au Resist. D'abord on pose son CV ou on contacte les personnes en charge du recrutement. Et ensuite, si le CV semble convenir, on va faire trois entretiens avec trois personnes différentes de l'entreprise. Voilà. Et donc si vous déposez votre CV, vous aurez peut-être la chance de me voir en premier entretien puisque je fais passer aussi des entretiens. Et ces trois entretiens, c'est avec des consultants différents à chaque fois ? Oui, tout à fait. Voilà. Et de plus en plus expérimentés. Le troisième entretien, c'est souvent avec un directeur général de Resist. Ok. Voilà. Donc on voit des personnes différentes justement pour que le candidat ait l'opportunité de se faire une idée des personnes qui travaillent dans la boîte. Et nous aussi, qu'on ait une idée croisée de différents points de vue du candidat. Et ça te permet de savoir ce qu'il recherche dans son parcours et ce vers quoi il a envie de tendre en fait l'entretien ? Je te dis ça parce que tu m'as dit au téléphone qu'il n'y a pas de parcours type. Il n'y a que des parcours individuels. Alors comment tu accompagnes la montée en compétences du coup ? S'il n'y a que des parcours ? Donc la montée en compétences, elle se fait au travers de plusieurs choses. Elle se fait tout premier lieu en mission. Donc on est accompagné par un directeur de mission qui va nous aider à progresser au quotidien chez le client. Voilà. Et puis après, on a des parcours de formation en interne réguliers. Et puis des séminaires aussi pour pratiquer et s'améliorer dans nos techniques de consultant au quotidien. Juste pour compléter ce que dit Thibault. En fait, sur le parcours, il y a quelque chose que, en tout cas la petite re-personnage, j'ai trouvé extrêmement rassurant en arrivant dans l'entreprise. Parce qu'on ne sait pas, en toute honnêteté, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est que quand on arrive, le premier jour de notre arrivée, on a un coach. Et ce coach, c'est un consultant plus expérimenté qui nous accompagne tout au long de notre parcours à Oresis et avec qui on va pouvoir échanger sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît vraiment moins, qu'est-ce qui nous attire dans ce qu'on entend chez nos collègues. Et du coup, construire collectivement, que ce soit avec notre entourage à Oresis, avec ce coach, arriver à définir une trajectoire la plus à même possible de nous rendre encore épanouis dans l'entreprise. Donc on peut presque faire son parcours en fait, c'est ça l'idée ? Je vais vous poser la question du système de mentoring. En fait, il y a un coach qui est accordé à chacun des nouveaux consultants et qui nous suit tout au long de notre carrière ou vous changez de coach parfois ? Souvent, les 5 premières années de notre carrière, on a un coach. Et puis au bout de 5-6 ans, on change aussi pour essayer de passer un cap, avoir un avis différent, et puis rencontrer de nouvelles personnes. À Oresis, on cherche beaucoup à mixer en permanence les équipes, les liens, etc. pour que tout le monde se connaisse, tout le monde interagisse. C'est vraiment ça, la clé du fonctionnement d'Oresis. J'ai une dernière question concernant l'Oresis Touch. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'hierarchie et que ça veut dire que chacun est flexible dans ses horaires, dans l'organisation de son travail ? Alors, sur la flexibilité des horaires et de l'organisation, oui, tout à fait. On est très engagé dans nos missions au quotidien avec notre client. Donc, ce qui va déterminer nos horaires et notre organisation, c'est en accord aussi avec les impératifs de la mission et du client. Mais on est des cadres responsables. Oresis nous fait confiance. Et donc, on s'organise un peu comme on veut, tant qu'on arrive à réaliser la mission avec le niveau de qualité exigé par le client. Ok. Donc, je vous ai posé pas mal de questions. Maintenant, ce sont les étudiants qui vous ont préparé quelques questions. On est allés à leur rencontre. Alors, je vais vous les poser tout de suite. On va creuser ça ensemble. Alors, la première question, je... Hop, c'est parti. En tant que nouveau, comment je vais faire pour m'intégrer ? Alors, l'intégration, comment allez-vous faire pour s'intégrer ? intégration à proprement parler au sens arrivé à Eurésis. Déjà on n'arrive pas seul et on arrive très souvent avec une... on arrive à plusieurs assez souvent. En promo en fait ? On ne peut pas vraiment appeler promo parce que ça dépend des arrivées, de temps en temps il va y avoir deux personnes, de temps en temps il va y avoir six personnes qui vont arriver d'un coup. Donc ça c'est le premier élément c'est le jour de l'arrivée. Ensuite on célèbre nos arrivées, mais j'y reviendrai plus tard parce qu'on est très heureux qu'ils nous rejoignent. Et puis au fur et à mesure du parcours, en grandissant, on a des universités qui se créent, qui sont des universités de formation. Et là ça crée vraiment une promo. C'est 15 personnes à peu près de la même période d'arrivée. Et moi à titre personnel, ça va faire cinq ans que je suis à Eurésis, mais les avis de promo ils sont toujours là quoi. C'est un peu comme être à la fac quoi. On me suivait en fait, c'est ça ? Oui. Ok. On prend la deuxième question ? C'est parti. Est-ce qu'il serait possible d'avoir du coup le contact des anciens stagiaires que vous avez pu avoir avant ? Alors ? Les contacts ? C'est possible ? Les contacts ? Bah oui, oui. Après souvent les étudiants ils font appel à leur réseau d'école, donc des contacts qu'ils ont connu ou qu'ils travaillent à Eurésis. Ça passe souvent par là. On a aussi des RRE, ce qu'on appelle des responsables relations écoles. Donc pour certaines écoles on a une personne à Eurésis qui est en charge d'être en contact avec les étudiants. Et de répondre à toutes leurs questions. Et de répondre à toutes leurs questions, oui tout à fait. Tous leurs contacts sont sur le site, on clique sur la photo, on a toutes les infos. Ok, donc sur le site d'Eurésis ils se trouveront tout ? Exactement. Super. Je vous montre la suite. Est-ce que vous pensez que ce stage déboucherait sur une embauche ou pas ? Et quel type de poste ? Est-ce que ce serait juste la continuité du stage ? Ou est-ce que ce serait une vraie évolution ? Ça me permettrait de faire autre chose ? Qui veut prendre cette question ? En fait, les stages qu'on propose à Eurésis, c'est des stages souvent de fin d'études, de pré-embauche en fait. Et donc quand un consultant arrive en stage, il est considéré comme un consultant, comme tous les autres consultants en fait. Donc il est en mission, il n'est pas considéré différemment. Et donc après son passage en CDI se fait naturellement, il continue ou pas ses missions. Donc c'est possible de commencer stagiaire et d'être consultant attitré à temps plein en CDI ? Tout à fait, c'est même la majeure partie des cas. Ok, je vous montre la suivante. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail ? Alors, ça veut dire quoi à notre convenance ? Ça la question ? Un peu. On peut avoir peur en répondant à cette question quand même, parce que tout dépend. Il y a un dress code spécifique chez Eurésis ? On va faire une réponse qui est assez commune. En tout cas, je vais la faire. Encore une fois, tu me donnes un coup de coude s'il faut m'arrêter. Mais on représente quand même une entreprise. Donc à ce titre-là, oui, il y a un certain dress code. Je ne vais pas tous les jours comme ça non plus, mais il y a un certain dress code. Il faut une certaine tenue. On évite un peu de jean trouée basket chez le client en tout cas. Là, je parle bien de chez le client. Au bureau de jean basket ? Super strict et au bureau. Pour le coup, on fait ce qu'on veut. Mais on reste présentable quand on va devant le client. Voilà. Voilà, exactement. Ok. Alors, on continue avec cette jeune fille. Si je ne m'entends pas bien avec mon manager, comment est-ce que je peux gérer la situation correctement ? La relation avec le coach ? Comment ça se passe du coup ? Eh bien, le coach, il est là pour ça. On en parlait tout à l'heure. Il est là pour gérer ses relations entre le consultant, son manager sur sa mission, son responsable sur des sujets internes aussi qu'il peut avoir. Il est censé s'assurer que le consultant est épanoui, que tout se passe bien. Et s'il y a un souci, essayer de comprendre ce qui ne va pas et de résoudre le problème avec les personnes intéressées. Donc, ce n'est pas tabou. C'est possible qu'il aille le voir et lui dire, là, il y a un problème. Il faut qu'on parle. Ah oui. Oui, oui. C'est possible. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a une communication sincère. Dès qu'on commence à en parler aussi en tant que consultant, on ne peut même pas être coach. Il y a quand même des systèmes. Il y a un système d'alerte mis en place aussi pour ça, qui est officiel. Et il y a d'autres univers de partage. Là, ça se dirige un peu plus vers les consultantes. Mais nous, on a un réseau des consultantes à Oresis. Ok. Et qui permettent aussi d'avoir des occasions de partage sans tabou. Des situations qu'on peut rencontrer en mission, de comportement, on ne sait pas trop se dire, c'est décalé ou pas. Ok. Pouvoir les analyser un peu plus. Oui. Je vous montre la dernière question. Pour vous, c'est quoi le plus dur dans votre métier ? Alors ? Le plus dur, c'est de répondre à toutes les exigences de nos clients au quotidien. Voilà. Après, au contraire, le plus facile, je vais faire la réponse inverse. La réponse, oui. C'est qu'on est aidé en permanence et on est dans un collectif qui est hyper sympa. Et donc ça, ça fait tout. Même quand c'est difficile, quand les missions sont compliquées, ça change tout. Ça change tout. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça, oui. Oui. Maintenant, j'imagine que vous avez des conseils pour faire la différence en entretien, à donner aux jeunes talents qui nous regardent. Alors, on va les prendre là tout de suite. On y va. Alors, une question, une réponse. J'y vais. Un conseil sur l'orientation ou la filière à suivre pour devenir consultant ? Sur le parcours scolaire, voilà, plutôt issu des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Après, on n'est pas complètement fermé sur aussi… Il y a eu des candidats… On a eu des parcs internationaux aussi. Voilà, des candidats qui ont fait des études à l'étranger, des candidats qui ont fait des universités. Voilà, donc, ce n'est pas complètement fermé, mais c'est vrai que c'est plutôt les grandes écoles et les grandes universités. Ok. Le soft skills qui peut faire la différence sur ce poste de consultant ? Moi, je dirais… J'en dirais deux. Je dirais la curiosité et le relationnel. Ok. Aimer partager avec les gens et aimer apprendre. Ok. Le hard skills de demain dans la filière métier ? Le hard skills ? Oui. La data, oui, pas mal. La data, oui. Ça fait partie des challenges… C'est ça. Vous êtes bien d'accord là-dessus. La data, ça fait partie des challenges de demain du métier ? Oui. Oui, oui. Avec un challenge aussi pour nous, qui est que nos clients ne nous attendent plus seulement sur les aspects métiers, mais aussi être capable de les conseiller presque techniquement sur la data. Ok. Une astuce pour faire la différence en entretien ? Être soi-même. Vraiment. Enfin, c'est la sincérité. Le côté… On nous apprend à nous vendre. En fait, selon moi, c'est juste la sincérité. C'est parler de ses expériences en disant ce qu'on a aimé, et même potentiellement les difficultés qu'on a rencontrées, ce qu'on a moins aimé. Mais vraiment, la sincérité. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais… Oui, moi j'ai eu des candidats en entretien qui m'ont dit, ben voilà, j'ai raté mes concours, et donc je suis parti en université, puis j'ai rattrapé l'école via un diplôme, enfin, via une admission sur titre. Et moi, j'ai vachement aimé cette sincérité-là, parce que c'est vraiment le côté transparent, et puis voilà, j'ai eu un échec, ça peut arriver, et puis je rebondis, quoi. C'est l'état d'esprit d'Orésis ? Oui. Oui, c'est pour ça que c'est important, la transparence. Une information marché sur les évolutions ou l'innovation dans le secteur ? Tu as parlé de la data, mais une information marché qui pourront peut-être évoquer pour faire la différence en entretien ? Il aurait fallu la préparer, celle-là ! Ou les prochains challenges du métier ? Non, mais la data, oui, on a parlé, tout ce qui est autour de la transformation digitale de manière générale, ça vient bousculer tout, la relation client, la manière de tous les process internés d'entreprise, etc. Toutes les technologies et la transformation digitale, c'est au cœur de toutes nos missions, en fait. Et un dernier conseil perso que vous pouvez leur donner, au regard de votre expérience, par exemple ? Toi, ça fait combien de temps que tu es chez Orésis ? Je vais bientôt souffler mes 5 bougies. C'est tes 5 bougies. Si tu regardes 5 ans en arrière, et si tu pouvais te donner un conseil peut-être à toi ? Alors, mon conseil... Ah si, j'en ai un, on a partagé dessus un peu plus tôt. Mon conseil, c'est que je trouve qu'on a souvent tendance à nous demander un projet. Quel est ton projet ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je voudrais être docteur. Je trouve que cette question est très compliquée. C'est un stress terrible. En tout cas, pour moi, c'était un stress terrible de ne pas avoir de réponse à ça. Mon conseil, c'est qu'il ne faut pas stresser là-dessus. Enfin, le conseil, c'est justement une voie qui permet de s'ouvrir à plein d'horizons, de découvrir plein de choses, de découvrir aussi ce qu'on aime, ce qu'on aime moins. Moi, j'étais persuadée que j'allais partir au bout d'un an et demi, deux ans. Et finalement, 5 ans plus tard, je suis là et j'ai vraiment envie de rester. Ton conseil à toi, un peu plus perso aussi ? Mon conseil, ne pas hésiter à partager avec tout le monde en interne et à s'investir dans le fonctionnement du cabinet. Ça, c'est quelque chose que Résis permet de faire aux consultants. On ne fait pas que des missions. On s'investit dans le développement du cabinet, dans le recrutement, dans plein de choses. Et donc, c'est vraiment ne pas hésiter à sauter sur l'occasion dès le début, à s'investir sur des trucs en interne. En interne. Alors, il nous reste 3 minutes ensemble. 3 minutes durant lesquelles vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Résis. On va voir ça plus en détail dans cette dernière rubrique. Alors, dans le last but not least, vous avez choisi de nous montrer une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde et on la commente juste après. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous vois sourire. C'est les bons moments de cette soirée. Alors, c'est quoi cette vidéo ? Alors, cette vidéo, on a parlé tout à l'heure d'intégration. Et cette vidéo, c'est des soirées qu'on a mises en place pour accueillir, en fait, et surtout, on parle de mise à l'honneur, de mettre à l'honneur vraiment les nouveaux consultants de Résis. On pense que c'est un facteur d'intégration fort. C'est pas toujours hyper simple d'arriver à trouver ces marques. Qui est qui ? Je peux parler à qui ? Je peux demander quoi. Et donc, du coup, on a mis cette soirée-là en place où on met à l'honneur et on fait quelques animations autour de ces nouveaux consultants pour que tout le monde les identifie aussi et pour qu'eux puissent s'identifier et partager avec d'autres personnes. Et commencer à se créer justement cet appui qui va lui permettre de pouvoir poser ses questions quand il voudra et de trouver de nouveaux, enfin, des parcours, bref, d'échanger. Et donc, en fait, tout ça, c'est pour ceux qui nous ont déjà rejoints. Mais bon, malheureusement, tout le monde nous a pas encore rejoints. Donc, on a aussi mis en place des événements qui sont un peu plus atypiques. On va pas sortir la liste, mais qui sont un peu plus atypiques, notamment le Vie ma Vie, qui sont pour toutes les personnes qui ne nous connaissent pas. On nous pose toujours la question, qu'est-ce qu'un consultant ? Aucune idée. Et donc, du coup, le Vie ma Vie, c'est une journée durant laquelle des étudiants, on offre la possibilité à des étudiants de nous accompagner dans une journée de notre quotidien, au sein d'une mission, avec un groupe, avec une rencontre avec le client, et puis aussi dans nos réunions internes le soir, parce que ça fait partie de notre quotidien. Enfin, le soir, pas tard. Et voilà, donc ça, c'est un type d'événement. Et on a aussi, là, on sponsorise les Data Olympics. Alors, je vais laisser les spécialistes parler du four du sujet. Mais en revanche, c'est une compétition de deux heures qui a lieu le 23 mai et qui est en fait 600 data scientists qui vont se défendre et essayer de gagner le titre sur une base d'information. Enfin, c'est au bénéfice d'une association. D'accord. Donc voilà, nous, on sponsorise ça et on sera non seulement là en tant que coach, mais aussi en tant que recruteur. Et ça, tout le monde peut y aller ? Tout le monde peut y aller. Et donc, il faut qu'ils aillent sur le site d'Oresis et ils pourront s'inscrire. Il faut s'inscrire du coup ? Alors, il faut s'inscrire soit sur le site d'Oresis, on redirige vers l'événement, soit sur Eventbrite Data Olympics. C'est un lieu à Paris et à Berlin et c'est ouvert à tous. Ok. Thibaut, tu voulais peut-être ajouter un dernier mot ? Tu auras le mot de la fin. Un dernier mot, oui. Oresis, vous l'avez compris, l'Oresis Touch, c'est une entreprise qui fait fondamentalement confiance à ses consultants et qui leur laisse la liberté dans leur parcours, la liberté d'entreprendre, d'innover. Et donc, c'est pour ça qu'on est bien à Oresis. Parfait, merci à tous les deux. On a bien ressenti l'Oresis Touch pendant cette demi-heure. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par Oresis et par tout ce qu'ils vous ont proposé aujourd'hui, vous pouvez postuler sur oresis-recruit.eu ou encore sur jobteaser.com. Encore merci d'avoir été là. Merci Louisa. Je vous dis à très vite et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.